16 ans ont passé, et l'enquête continue pour tenter de percer le mystère de la disparition de Maddie McCann, fillette de 3 ans. Mais ce 8 juillet, ses parents Kate et Jerry McCann ont dû faire face à une bien triste nouvelle. C'est une affaire qui malheureusement est connue de tous depuis bien trop longtemps. Le 3 mai 2007, quelques jours seulement avant son quatrième anniversaire, Maddie McCann a disparu. Un drame qui a poussé les autorités à redoubler d'efforts pour retrouver l'enfant volatilisé. Au cours des dernières semaines, les enquêteurs se sont concentrés sur d'importantes fouilles au niveau du barrage d'Arad au Portugal. Mais s'y est-il finalement une bien triste nouvelle qui a dû être annoncée aux parents de Maddie, d'après le Mirror ? Le tableau IDA a en effet révélé, le 8 juillet, que les détectives de la police criminelle fédérale, B.K.A., ont passé au peigne fin cette zone, faisant même appel à des chiens renifleurs, utilisant également des radars, et creusant plusieurs trous afin de savoir si la fillette a été jetée dans l'eau. Les récentes fouilles n'ont malheureusement mené à rien. Rien de nouveau en tout cas puisqu'aucun indice n'a pu être trouvé. Une terrible nouvelle, un coup dur de pluie pour la famille de Maddie McCann, dont la tente est depuis plus de 15 ans. Depuis le 3 mai 2007, les parents de la fillette n'ont pas perdu espoir de la retrouver un jour. De son côté, le procureur allemand Hans Christian Wolters semblait peu attendre de ces fouilles, comme déjà prêt à ce qu'elles soient infructueuses. Il avait ainsi fait savoir son avis habile, n'est n'attendez pas trop. En effet, conscient de la difficulté de cette recherche de nouveaux éléments pour les enquêteurs. Un lieu stratégique où le principal suspect s'était rendu le barrage d'Arad est devenu un lieu clé pour la recherche d'indices sur la disparition de Maddie McCann. Ce barrage se situe au sud du Portugal, à environ 50 km du lieu où a été aperçu pour la dernière fois l'enfant. Lors de précédentes fouilles, les enquêteurs avaient mis la main sur les vestiges d'un campement, et y avaient trouvé des meubles cassés, des toilettes provisoires fabriquées manuellement à partir d'une chaise, ainsi qu'une bouée de bateaux crevés. Le principal suspect dans cette affaire, Christian Brueckner, vivait à quelques kilomètres de l'hôtel où séjournait la famille McCann au moment du drame. L'homme a d'ailleurs été arrêté et condamné en Allemagne pour plusieurs agressions sexuelles et viols sur mineurs qu'il a commis au Portugal entre 2000 et 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada L'homme a d'ailleurs